Bien le bonjour mesdames et messieurs c'est Origine, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez rapide sur laquelle je vais vous présenter le tweet d'Infinity World puisque ça y est Call of Duty 2022 est officiel alors évidemment je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, je vous avais parlé que normalement au cours du mois de février voire mars on allait commencer à entendre parler de ce prochain Call of Duty puisque ça c'était justement selon des sources très sûres qui justement avaient tweeté que Call of Duty commencerait à évoquer le sujet du prochain Call of Duty avant le mois de mars donc ce qui est vrai puisque là le tweet a eu lieu le 3 février et ensuite normalement la deuxième rumeur c'était par rapport au reveal complet avec un trailer ça ce serait courant du mois de mai donc là pour le moment c'est vraiment justement des détails sur qui va faire le jeu puisque c'est Infinity World qui a tweeté je vous mets le tweet tout de suite directement à l'écran alors vous voyez donc c'est une nouvelle génération de Call of Duty et ensuite rester glacial, rester froid, garder la tête froide donc c'est assez étonnant honnêtement ce timing parce que là on est justement au niveau de la saison 1 sur le Call of Duty en cours et on nous parle déjà du prochain Call of Duty alors ça je voulais juste un petit peu évoquer avec vous parce qu'on se plaint généralement que Call of Duty il n'y a pas assez de contenu et qu'on passe souvent au Call of Duty d'après là je trouve ça assez choquant parce qu'on n'a même pas d'easter egg sur le zombie du Call of Duty en cours on n'a toujours pas la saison 2, on n'a toujours pas de ligue et on nous parle déjà du prochain Call of Duty je trouve ça un petit peu exagéré même si évidemment pour nous les youtubeurs on pourrait se dire mais c'est génial ça va faire des vues modernes en phare il y en a plein qui l'attendent, d'accord mais honnêtement si on réfléchit c'est vraiment très très étonnant le Call of Duty ça devrait être vanguard sur tous les côtés on devrait en avoir justement plein de choses à dire, on devrait avoir plein de choses à faire sur Call of Duty vanguard et là les gens en ont déjà marre, on part déjà du prochain Call of Duty et même si je sais que voilà modernes en phare 2 est très très attendu c'est assez flippant de se dire qu'on attend toujours le prochain Call of Duty on ne profite jamais de celui qui est en cours là on voit que Warzone ça commence à baisser au niveau des viewers, au niveau des joueurs donc ça y est ça commence déjà à attendre Warzone 2 soi-disant donc vraiment essayez aussi de profiter ce qu'il y a en ce moment je sais que Vanguard vous avez été très nombreux à être déçus mais déjà se projeter sur Call of Duty modernes en phare 2 sachant qu'il sort en automne donc ce sera soit octobre soit novembre ça me paraît un petit peu étonnant profitons aussi de tout ce qui arrive avec la saison 2 j'espère qu'il y aura vraiment du gros contenu et normalement ça va être le cas mais du coup voilà pour vous faire un petit point un petit peu sur tout ce qui s'est passé en gros il y a Infinity Ward qui a tweeté donc ça y est c'est eux qui sont en charge du prochain Call of Duty même si je vous l'avais déjà annoncé dans plusieurs vidéos que j'avais déjà faites mais là ça y est c'est fait de manière officielle donc ce n'est pas fait au hasard vraiment vous voyez que ça commence justement à évoquer le prochain Call of Duty donc c'est pour ça que au fur et à mesure des semaines qui vont passer on va avoir un teasing qui justement ensuite va rentrer sur le titre du prochain Call of Duty parce que là pour le moment c'est vraiment quelque chose où il y a une annonce justement comme je vous l'ai dit de quel éditeur va faire justement le prochain Call of Duty mais ensuite on va commencer à donner détails sur évidemment le nom du jeu et ensuite la localisation, tout ce qui va se passer, la trame, l'histoire et vraiment commencer à présenter plus en détail le jeu donc ça ce sera un petit peu plus tard puisque comme je vous l'ai dit ce sera au mois de mai donc on a encore quelques mois, quelques semaines à attendre en plus de ce tweet très simple d'Infinity Ward on a eu aussi Activision qui a communiqué et qui nous a dit que l'équipe travaillait sur le plan le plus ambitieux de l'histoire de la franchise avec une innovation de pointe et un cadre de franchise largement attrayant donc voilà ça ça correspond bien à Modern Warfare 2 après tous les ans ils nous disent que ça va être le meilleur Call of Duty donc c'est à prendre évidemment avec le langage de Call of Duty et avec le langage aussi où ils essayent de nous vendre leur prochain jeu tous les ans ils nous disent que ça va être le meilleur jeu de tous les temps donc c'est un petit peu leur rôle après il y a aussi un complément par rapport à nos équipes exécutent plein de choses pour un contenu passionnant prévu pour 2022 Activision prévoit de stimuler une nouvelle expansion de la franchise Call of Duty plus tard dans l'année avec de toutes nouvelles expériences révolutionnaires donc c'est ce qui correspondrait bien à ce troisième nouveau mode qui serait un nouveau mode un petit peu à la manière de Escape from Tarkov avec une toute nouvelle gestion un petit peu des skins mais aussi de l'argent il y aurait plein de choses à faire justement par rapport à ces exfiltrations donc ce serait très très particulier et donc ce serait ça qu'ils entendraient par justement stimuler une nouvelle expansion avec de nouvelles expériences révolutionnaires donc voilà c'est vraiment un point de vue global pour nous présenter le prochain Call of Duty sans donner vraiment beaucoup de détails donc voilà les potes j'espère vraiment que cette petite vidéo c'était une très rapide vidéo de présentation de ce qui s'était passé cette nuit sur Twitter donc j'espère vraiment que ça vous plaira n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les news sur Call of Duty n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez par rapport justement à cette annonce qui arrive extrêmement tôt sachant qu'on n'a même pas fini la saison 1 il n'y a même pas d'easter egg sur le zombie et on est déjà à penser au prochain Call of Duty ça me paraît très très précipité mais dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et jouez bien ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !